... Bonsoir à tous. Effectivement, comme l'a dit Alima, nous sommes candidats pour gagner. Gagner ici, dans cette deuxième circonscription, je vous souhaite tous la bienvenue. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Merci aussi à Laure pour son introduction et à Raquel Garrido d'être venu de Paris nous apporter non seulement son soutien personnel, mais le soutien tout entier de la France Insoumise à l'ensemble des cinq candidats de la Sarthe. Parce que tous ici, on a pour objectif d'être au deuxième tour dimanche soir dans les cinq circonscriptions. Et tous, si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon reviennent, on y sera tous. Donc c'est pas seulement la deuxième qui vous accueille, c'est toute la Sarthe et c'est toute la Sarthe Insoumise qui a bon espoir de l'emporter dimanche. En tout cas, pour se qualifier pour le deuxième tour. Il faut, parce que sinon, vous aurez l'augmentation de la CSG que prévoit M. Macron et qui réduira les salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités, les revenus des indépendants et qui taxera aussi les salariés. Il le faut parce que vous avez vu aujourd'hui que sur le Code du Travail, le gouvernement a prévu d'avancer très vite, très fort, contre les droits des salariés pour remettre en cause, entreprise par entreprise, la durée du travail, la paie des heures supplémentaires, les conditions du CDI, c'est-à-dire le CDI lui-même, les instances qui défendent les salariés, les règles de santé, de sécurité, des conditions de travail. Et c'est un véritable coup de massue social, un coup d'État social qui se prépare contre le droit du travail, une sorte de loi El Khomri aggravée, alors que nous, nous voulons la loi El Khomri abrogée. Et c'est ça, une de nos propositions. Mais c'est une question de démocratie. Par votre vote, dimanche, vous avez le choix. Vous avez le choix entre les droits des salariés, avec la France insoumise, ou la toute-puissance du MEDEF dans les entreprises. Vous avez le choix entre les droits du Parlement ou les ordonnances de M. Macron, c'est-à-dire le gouvernement qui fait la loi à la place des députés. Vous avez le choix entre l'intérêt général, que nous défendons, ou le gouvernement des lobbies qui est en place. Vous avez le choix entre le non-cumul des mandats, que nous pratiquerons tous, ou les cumulards, sénateurs, maires, présidents de la métropole du Mans, députés et vice-présidentes de la métropole et conseillères municipales, dans cette circonscription, pour ne rien dire des autres, mais j'imagine qu'on retrouve le même genre de spécimens. Vous aurez ensuite le choix entre le droit de révoquer les élus, que nous proposons, si vous n'êtes plus d'accord, et ceux qui, depuis 2012, ont fait le contraire de ce pour quoi ils avaient été élus, sans que vous ayez la moindre occasion de les renvoyer à la maison, comme pourtant, je suis sûr, vous en aviez très envie, notamment au moment de la loi El Gomri, au moment de la déchéance de nationalité, et dans bien d'autres domaines. Enfin, vous avez le choix entre le débat, la loyauté, la souveraineté du peuple et le parti unique. On nous annonce que M. Macron aurait 400, 450, peut-être 500 députés demain. A quoi bon faire une élection ? A quoi bon une assemblée ? Si c'est pour avoir un seul parti et la monarchie absolue ? Non, dimanche, vous avez le choix entre Macron et Mélenchon, vous avez le choix entre En Marche et la France Insoumise, vous avez le choix entre la monarchie absolue et la VIème République. Si vous voulez voter pour la VIème République, votez pour la France Insoumise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501